Yo les gars, aujourd'hui on va s'intéresser à un personnage qui est là en PvE, en PvP, sûrement le meilleur soutien du jeu actuellement, Gauzer Vert. Au niveau de la compétence unique, Gauzer va augmenter les stats offensives, c'est-à-dire attaque, chance crit, perforation, dégâts crit de 7% à chaque début de tour jusqu'à 5 fois, si tous les persos de notre équipe sont de races différentes. Si un perso arrive de la même race qu'un des persos sur le terrain, les boosts vont alors être annulés. A noter du coup que Gauzer ne peut jamais être joué avec d'autres persos inconnus étant donné qu'il est inconnu lui-même, du moins si on veut profiter de la capacité unique. Sa première compétence, c'est une compétence de malus qui va toucher toute l'équipe adverse. Ça va infliger 120% de dégâts niveau 1 et réduire de 1 orbe d'ulti à la fin du prochain tour adverse. 120% niveau 2 et retirer 2 orbes à la fin du prochain tour adverse. Et 180% de l'attaque et déduire 2 orbes d'ulti à la fin des 2 prochains tours adverses en niveau 3. Sa seconde compétence, c'est une compétence de boost. Ça va augmenter les rangs de compétence d'un seul allié niveau 1. Ça augmente les rangs de compétence de tous les alliés niveau 2 et 3. Puis en niveau 3, ça va augmenter les stats de base de 20% de tous les alliés pendant 3 tours. Ce qui est plutôt incroyable. Sa compétence ultime va infliger des dégâts à toute l'équipe adverse selon le niveau de spé. Puis retirer 3 orbes de coups ultimes en basique. Puis 5 orbes de coups ultimes en coups combinés avec King. Au niveau des persos d'association, on voit principalement le link avec le petit King. Pour profiter du taux de perfo en plus de 19,2%. Augmenter la classe de combat de 1000. Et aussi permettre d'avoir l'ulti combiné qui va bien retirer les 5 orbes d'ulti adverse au lieu de 3 sans King. Au niveau de ses équipements, il se joue principalement en V-Dev. C'est un perso de soutien. On veut le garder le plus longtemps possible sur le terrain et du coup on va lui donner un V-Dev. Pour le coup, c'est vraiment le seul stuff qui lui va. Il n'y a vraiment rien d'autre de possible. On passe maintenant à ses avantages. Au niveau de ses avantages, le premier c'est qu'il va très bien gérer les ultis adverses avec sa compétence de malus. Et en plus avec son ulti. Son second avantage, c'est que sa compétence unique va donner un énorme boost de dégâts à toute l'équipe gratuitement sans rien activer. Du coup, au fil du temps, on va avoir une force de frappe assez incroyable avec toute l'équipe. Et le dernier que j'ai trouvé, c'est qu'il va augmenter les rangs des alliés. Ce qui est une des compétences de soutien les plus fortes du jeu. Ça va permettre un accès beaucoup plus facile à des compétences niveau 3 ou niveau 2 pour certains personnages. Au niveau de ses défauts, le premier c'est qu'il ne peut pas être joué avec des persos de race inconnue. Sinon, on ne va pas obtenir son bonus. Par exemple, Merlinfest va rarement être joué avec lui. Ensuite, le second, c'est que trop de cartes de Gauser, ça peut clairement être handicapant. Surtout ces cartes de Malus qui peuvent prendre beaucoup de place et ne servir presque à rien contre certaines teams. Et enfin, si les adversaires sont immunisés au Malus, son attaque qui enlève les orbes d'ulti et le fait de gérer les ultis, ça va être très compliqué pour lui. Par exemple, contre un Estarossa ou des personnages comme ça qui ont immunité au Malus. Et il faut avoir une connaissance approfondie des personnages en face. Par exemple, un Lost Vine. Parce qu'on va bien devoir faire la compétence de Malus un tour avant que l'ulti soit activé. Sinon, ça va être trop tard et on va carrément se le prendre. Au niveau des persos compatibles avec lui, on va quasiment avoir tous les persos du jeu qui ne sont pas de race inconnue. Gauser Vert, le truc, c'est que ça va être un excellent soutien. Il va permettre de bloquer les ultis, il va permettre d'augmenter les compétences, il va permettre d'augmenter les stats offensives. Du coup, il va quasiment avec tous les persos. Les persos qu'on retrouve le plus avec lui en ce moment, ça va être The One, Eligod ou Sariel qui vont encore plus profiter. Mais c'est vraiment un perso qui va aller dans extrêmement beaucoup de teams et il n'y a pas vraiment de personnages avec qui il ne va pas. Dans les persos qui comptent Gauser Vert, on a déjà Eligod qui peut le gérer avec ses shields et l'empêcher de mettre ses Malus si on ne détruit pas son bouclier. Ensuite, on va avoir tous les persos qui vont annuler les compétences de Monus et de Malus comme Dolor Vert ou Gauser Bleu pour ceux qui sont les plus connus. Et enfin, on va aussi avoir un problème avec les persos qui possèdent immunité au Malus comme Estarossa ou The One qu'on ne va pas du tout pouvoir gérer leurs ultis. En général, c'est un plutôt gros problème. Cette team, elle va rassembler trois des meilleurs persos du jeu. Gauser va pouvoir gérer l'ESP et augmenter les compétences alliées tout en augmentant les dégâts complets de team avec sa compétence unique. Eli va protéger les alliés avec ses shields et sa compétence unique pour gagner des tours. Et ensuite, The One va juste profiter du boost de Gauser en étant protégé par Eligod. Il va faire d'énormes dégâts même avec des capacités niveau 1. On a juste changé The One par Eligod pour préférer gagner sur les ultis de Eligod au lieu des attaques de The One. Après, ça dépend vraiment des gens. Et le problème, c'est que cette team-là contre The One, ça va être très complexe. Sur cette team, on a juste changé Eligod par Diane qui va pouvoir attirer les attaques vers elle et du coup, éviter de perdre contre le match-up avec The One en face parce qu'il va être bloqué sur Diane. Mais par contre, on va être beaucoup plus sensible à d'autres match-up par exemple comme Sariel. Sariel, Diane combattante verte, Gauser vert. Dans cette team, Diane, elle va protéger Sariel de l'omniprésence de The One. Gauser va booster Sariel et Sariel va juste détruire la team en face à la manière de The One, mais lui a l'avantage de pouvoir taper sur tous les adversaires avec une de ses attaques. Estarossa vert, Tarmiel, Gauser vert. Dans cette team, Gauser va toujours garder le même rôle que d'habitude. Tarmiel et Estarossa vont se protéger mutuellement et ils vont aussi attendre leurs ultis respectifs pour gagner. Kyo, Monspeed vert et Gauser vert. Cette team est vraiment faite pour jouer Monspeed, c'est pas une extrêmement bonne team, elle a beaucoup de counter, mais en gros Kyo va pouvoir mettre des brûlures, Monspeed va profiter des dommages grâce à sa capacité unique et Gauser va pouvoir leur monter les compétences pour être vraiment ultra offensif et faire de lourds dégâts dès le tour 1. En conclusion, Gauser c'est un personnage exceptionnel, il est archi top meta, car il gère les ultis adverses, augmente les compétences alliées et booste sans absolument rien faire les stats offensives tous les tours, ce qui donne des attaques incroyables à tous les alliés, même à lui-même. C'est sûrement le perso de soutien à monter en priorité maximale dans le jeu, parce qu'il sert vraiment partout, il est vraiment extrêmement fort, donc je le conseille fortement. Voilà, il va sûrement ressortir dans le portail, même c'est sûr, il va ressortir dans un portail bonus qu'il y a dans le portail de ban. Je vous conseille vraiment de paquer dans ce pack-là, c'est le meilleur du jeu. Voilà, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Ciao, ciao, abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501